Alors Pierre Calmar, bonjour. Bonjour. Vous dirigez iProspect France, qui est l'agence performance digitale d'Ensu Aegis, une grande société de communication japonaise et internationale. Et surtout, vous êtes un homme du digital et de la philosophie. Et aujourd'hui, vous venez nous présenter L'Homme à venir, votre nouvel ouvrage aux éditions Télémac. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà un peu la genèse de ce livre ? Oui, tout à fait. La genèse, c'est une réconciliation en fait. C'est vrai que ça fait maintenant 15 ans que je dirige des agences digitales. Et donc c'est vraiment mon métier, je l'adore, j'ai appris plein de choses. On est en plus dans un monde qui bouge beaucoup et qui est passionnant. Mais c'est vrai que je me suis toujours intéressé à la philosophie. J'ai fait des études de philo au départ, curieusement. Je voulais être professeur de philosophie. Et je continue bien sûr de garder la philo. Et ce qui m'intéresse dans le digital aujourd'hui, c'est justement qu'on est vraiment dans un monde qui est en train de changer l'être humain profondément. Alors j'ai de la chance puisque les vieux philosophes, eux, ils ne connaissaient pas le monde digital. Par essence, Platon ou Nietzsche n'avaient aucune idée du monde tel qu'il pouvait être aujourd'hui. Et donc ça m'a paru très intéressant de confronter la transformation digitale du monde, des entreprises, de l'économie, mais aussi de ce qui fait profondément l'être humain, avec justement la philosophie et se poser des vraies questions sur l'avenir de la liberté, l'avenir du bonheur, par exemple, pour nous, nos enfants et nos descendants. Alors justement, cet homme du passé, quand j'ai lu votre livre, ça m'a fait penser au livre de Joël de René qui s'appelait L'homme symbiotique, qui avait parlé dans les années 95, je pense, 95-96, où il décrivait déjà une sorte de surhomme qui était capable d'aller au-delà de ce que sait faire un homme, et donc, une femme d'ailleurs, et dans votre livre, on va encore bien 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 au-delà du Cibion, là on est devenu, on est passé dans le monde du surhomme et de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet avenir radieux ? En fait, le point, c'est que ça va tellement vite, aujourd'hui les technologies vont tellement vite, la digitalisation du monde va tellement vite qu'on peut imaginer que demain, un individu soit même en tant que tel une notion qui va évoluer considérablement. Je parle d'hyper-individualité dans le livre. Une hyper-individualité demain, c'est probablement un être qui a un cerveau augmenté, avec une intelligence complémentaire au pauvre cerveau que nous avons, nous, modeste être humain. C'est un individu qui aura un corps différent, certainement lui-même augmenté, voire même après-demain, plus de corps du tout. Parce qu'effectivement, on peut imaginer que la totalité de la personnalité soit transférée, par exemple, directement dans des machines ou dans un réseau, et ne soit que finalement une suite de 0 et de 1. Et c'est en cela d'ailleurs que l'on parle de plus en plus de potentiel d'immortalité pour les individus demain. C'est pas encore pour tout de suite, mais quand on voit la vitesse avec laquelle ces technologies évoluent, on peut l'imaginer dans un horizon de quelques siècles. Sur les fameuses théories de Kurzweil, quelque part, c'est un peu effrayant ce monde dans lequel vous voulez nous faire vivre. D'ailleurs, peut-être qu'on ne vivra plus, on sera peut-être tué par des machines, au point où ça va. Effectivement, il y a un côté effrayant, évidemment, et anxiogène, mais ça, c'est le cas de chaque espèce qui disparaît, chaque civilisation qui disparaît. C'est vrai que les Grecs, les Mayas, les Romains, les tyrannosaurent avant, personne n'a jamais imaginé sa propre disparition. Je crois que c'est intéressant, d'un point de vue humain aujourd'hui, d'imaginer justement sa propre disparition qui est obligatoire et programmée. C'est-à-dire qu'on va évoluer, tout simplement. Et pour moi, les machines, ces fameuses machines pensantes, elles ne sont pas tout d'un coup des deus ex machina qui vont venir nous éradiquer, comme dans les films de science-fiction des années 50. C'est notre production. À l'une, ce sont nos descendants. C'est petit à petit, les générations à venir qui vont les digérer, qui vont rentrer en synthèse et qui vont probablement, si tout se passe bien, arriver à une sorte de fusion homme-machine qui va donner quelque chose d'extrêmement nouveau et dont, à mon sens, il ne faut pas avoir peur. Il faut au contraire l'accepter et en accepter l'idée. On est dans un monde où on a la chance, justement, de pouvoir donner les contours, la forme de cet homme-avenir qui, demain, va être justement très différent de nous. Alors, si je me repense sur la littérature, et notamment Kurt Von Gathe, 1952, Player Piano, Piano mécanique, je crois, en français, il écrit un monde, justement, post-intelligence artificielle où l'homme est devenu, finalement, inutile parce qu'il se réalise essentiellement dans son travail et là, il n'a plus besoin de travailler parce qu'il y a des machines qui le font beaucoup mieux que lui. Et finalement, il se retrouve un peu en dehors de la société qu'il a lui-même créée. Là, dans votre monde, il y a plus une symbiose. On revient sur notre affaire de symbiotique. Symbiose entre les machines et les hommes. En fait, les hommes deviennent des machines et les machines sont des hommes. Ce n'est plus bien. Ce n'est pas vraiment la même théorie. Alors, pourquoi on ne disparaîtrait pas aussi ? Ce que dit notre ami Stephen Hawking, c'est que l'avènement de l'intelligence artificielle, a priori, il est mieux placé que moi pour en voir les progrès, finalement, signale la fin de l'homme. Alors, c'est vrai. Mais là encore, il faut remettre les choses dans un contexte beaucoup plus large. On peut très bien dire qu'on a connu la fin de l'Australopithèque. Ok, super. L'Australopithèque, je n'en croise plus dans le métro aujourd'hui. C'est vrai, vous avez raison. Des moments, on se demande. Parfois, on peut se demander, mais en tout cas, a priori, j'en ai vu assez peu pour les temps qui courent. Mais en tout cas, je pense que c'est une mauvaise question, en fait. Parce que l'avenir, c'est justement nos descendants. C'est-à-dire que ces hommes-machines de demain, c'est nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants, tout simplement. Donc, ce n'est pas tout d'un coup un être qui sortirait de nulle part et qui vient simplement nous éradiquer en tant qu'espèce. C'est simplement notre avenir qui nous contemple et dont on commence à percevoir, justement, les contours. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et c'est en cela qu'il ne faut pas avoir peur. Je comprends parfaitement qu'aujourd'hui, on ait cette angoisse, cette inquiétude, puisque tout le monde sait que, inéluctablement, on est à un moment charnière où, en tant que tel, nous allons disparaître. Pour une fois, ce n'est pas grave. Les deux hypothèses, d'ailleurs, sont tout à fait plausibles. Je pense qu'il y a une hypothèse A qui consiste à dire que l'humanité va disparaître dans son entièreté parce qu'on n'aura pas maîtrisé le climat, parce qu'on aura mal géré l'énergie, parce qu'on va s'entrebouffer, parce qu'il y a trop de misère sur cette planète. Et c'est une possibilité. Et il faut effectivement en tenir compte. Et l'hypothèse B, elle est de dire qu'on va simplement évoluer pour donner naissance à quelque chose d'autre. Mais l'être humain tel qu'il est aujourd'hui n'est que l'australopithèque de l'homme à venir. Alors, effectivement, l'homme peut disparaître. On en fera disparaître certainement ses travers et les mauvais éléments qui, malheureusement, ont parsemé le XXe siècle, notamment à sa tête, et qui ont rivalisé d'ingéniosité pour tuer le maximum de nos compatriotes. Ceci étant, est-ce qu'il ne faut pas non plus avoir une vision positive et optimiste du monde ? Si, justement, moi j'ai une vision très optimiste. Parce que je me place dans l'hypothèse B, justement, de dire, il y aura une descendance. Et il faut qu'on fasse l'effort aujourd'hui d'aller vers cette descendance. Et donc, de maîtriser, finalement, au mieux l'avènement de ce que sera demain, ces êtres nouveaux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je... Bon, je développe un concept dans le livre qui s'appelle la ré-évolution. Et la ré-évolution, c'est justement cette espèce de révolte individuelle positive que chacun doit faire pour quelque chose de très simple. C'est apprendre pour ne pas dépendre. Apprendre à vivre dans ce monde et apprendre à nos enfants à vivre dans un monde très digitalisé, très différent de celui de nos parents et de nos grands-parents, pour que l'on puisse justement se projeter dans un monde que l'on va mieux appréhender, mieux maîtriser. Et ça, c'est un enjeu qui est essentiel. Et de toute façon, il ne faut pas rêver. Il y aura une partie de l'humanité qui disparaîtra corps et bien et une autre partie de l'humanité qui, elle, va essayer de se projeter vers quelque chose, je l'espère, de positif. Il y a un point là-dessus, d'ailleurs, qui est intéressant de noter, c'est que souvent, on considère que l'extraterrestre ou la machine pensante est là pour venir détruire l'espèce humaine et nous igouiller à grand fou d'armes laser ou tout ce qu'on veut. La réalité n'est pas forcément celle-là. Je suis étonné de voir à quel point, notamment dans la science-fiction, par exemple, que je lis beaucoup, il y a assez peu, finalement, d'espèce ou d'éléments extérieurs bienveillants. Pourquoi l'intelligence artificielle, celle qu'on a contribué à créer pour demain, serait forcément destructrice pour nous ? Pourquoi elle serait moins bienveillante ou moins empathique que nous ? Au contraire, moi, je fais le pari que si on est, nous, suffisamment intelligents, on donnera peut-être naissance à un être plus empathique, plus bienveillant et derrière, qui nous permettra d'évoluer de façon positive. Comment peut-on expliquer, justement, cette rémanence du personnage maléfique dans la science-fiction ou dans l'après-science-fiction ? On se souvient, bien sûr, de Frankenstein, mais on pourrait se rappeler des Moloch de l'œuvre invisible, pardon, la machine a remonté le temps, Wall Street Wells, voilà, à la fin du 19e siècle. C'est vrai que, de tout temps, on a vu l'avenir de l'homme comme une sorte d'armageddon. Mais pourquoi ? Pourquoi ça ? Et je dirais, quel message peut-on faire passer aussi à nos pauvres clients qui sont là, ployés sous la transformation digitale, parfois avec beaucoup de mauvaise volonté ou beaucoup de crainte ? Parce qu'il y a beaucoup de crainte, en fait, dans le monde autour de nous, de gens qui ont peur de la technologie. Nous, on n'arrête pas de leur dire que la technologie n'est qu'un outil, n'ayez pas peur. Et là, on est venu de nous dire que ça va nous faire disparaître et que ce n'est pas grave. Comment on les rassure ? Effectivement, le monde est peuplé de morloques. Et notre inconscient collectif, je pense, est peuplé de ces fameux morloques et donc d'espèces de descendants qui sont en fait une régression. Mais, alors là, je ne suis pas psychiatre, mais je pense que c'est un élément qui est très intéressant, justement, et que j'explique aussi dans mon livre, que j'explique comme un réflexe atavique, c'est un réflexe d'espèce qui, au moment de sa propre disparition annoncée, se replonge dans le passé. Donc, il y a une sorte de retour à l'authentique, d'ailleurs, qu'on voit aujourd'hui dans plein d'aspects. C'est le retour aux produits vrais, aux terroirs, à des choses qu'on maîtrise, avec le bio et tout, enfin, plein d'éléments qui, aujourd'hui, nous replongent dans un passé, jusqu'à des dérives, aujourd'hui, et notamment dans nos sociétés, parce qu'on est une société de vieux, en Europe, aujourd'hui, et donc, il y a plein de retours, aujourd'hui, au passé, les nostalgies de la France d'antan, et tous les discours que l'on a, aujourd'hui, au niveau, notamment, politique. Mais ça, pour moi, est un feu de paille, et, surtout, est totalement condamné, parce que l'histoire ne fait jamais de boucles et de retours en arrière. L'histoire ne fait qu'avancer. Le phénomène de l'entropie et du temps, aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement, je n'en sais rien, mais il va dans un seul sens. Donc, on est, aujourd'hui, dans un monde où on a ce paradoxe, où il y a une crainte de l'avenir qui est vraiment, pratiquement, génétique, et, en même temps, un optimisme sur l'avenir pour ceux qui apprennent à vivre dans un monde nouveau et qui sont simplement ouverts à des choses qui sont novatrices et que l'on produit nous-mêmes. Maintenant, il ne faut pas faire d'angélisme. Je ne suis pas non plus pour un scientisme B.A. Je crois que ceux qui sont les tenants du transhumanisme, par exemple, Kurzweil, par exemple, risquent de commettre une lourde erreur. La technologie a apporté aussi des choses dramatiques. La technologie a apporté le nucléaire, qui est très positif par certains aspects, et qui, en même temps, a su démontrer, avec Hiroshima ou Fukushima, dans les deux cas de figure, que ça peut avoir des effets absolument dévastateurs. Donc, il ne faut pas faire d'angélisme. Mais, en tout cas, on a aussi le droit d'être optimiste et de regarder que l'histoire de l'univers n'a produit depuis le début que de plus en plus de complexité et quelque chose qui est du domaine d'une conscience qui évolue sans cesse. Et donc, moi, je suis dans ce cas de figure-là. Alors, une petite dernière pour la route. Quand l'espèce humaine va-t-elle disparaître ? C'est quoi l'échelle de temps par rapport à tout ça ? Très dur à dire. Alors, les transhumanistes, justement, disent que la fusion homme-machine sera probablement à la moitié du XXIe siècle. Donc, demain. Bon. Ça, ce sera les premières expérimentations. Très dur de donner un chiffre. Moi, je vais vous le dire avec mes mots à moi. Quand je vois l'évolution qui existe entre mon grand-père et moi, je pense qu'elle est beaucoup plus forte que celle qui existait entre un paysan du Moyen-Âge et mon grand-père. Donc, on a une hyper-accélération de l'histoire qui est juste incroyable. Si je dois donner, moi, me mouiller, me donner un chiffre, je dirais trois siècles. Voilà. Dans 300 ans, on aura probablement un être qui est déjà très hybride. Et dans 700 ans, on sera passé à autre chose. En tout cas, c'est ma théorie aujourd'hui. Je ne sais pas si dans 700 ans, il y aura une archive digitalisée de cet entretien avec quelques descendants au bout. Mais en tout cas, c'est une vision que j'ai aujourd'hui parce que, encore une fois, on est sur une hyper-accélération de l'histoire qui est absolument sans précédent. Alors, dans 700 ans, rendez-vous sur archive.org. Merci exactement. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada